L'aide sociale à l'enfant L'aide sociale à l'enfant, c'est de protéger les enfants. C'est une mission obligatoire qu'ont tous les départements de France. Vous avez des enfants qui peuvent être violentés dans leur famille, mais parfois il peut y avoir du délaissement parental, et donc par décision de justice ou d'autres moyens, les enfants nous sont confiés pour qu'on puisse les protéger. L'enfant passe par le foyer départemental de l'enfance. C'est un lieu considéré comme étant un lieu d'urgence pour accueillir les enfants. Au foyer départemental de l'enfance, il va y avoir un temps d'évaluation. Suite à ce temps d'évaluation, il va y avoir une réflexion pour pouvoir le réorienter, l'accompagner. L'objectif premier, c'est bien évidemment d'accompagner cet enfant pour qu'il puisse retourner vivre avec ses parents. Donc il y a un échange avec nos éducateurs pour que les parents soient également associés à cette réorientation. Et puis quand malheureusement le constat est fait qu'il ne peut pas retourner vivre avec ses propres parents, et bien dans ce cas-là, il y a plusieurs formules. La première, c'est de l'accompagner vers une famille qu'on appelle nous assistants familiaux. Ces assistants familiaux sont des salariés du département. Et la deuxième possibilité, lorsqu'il peut y avoir incompatibilité ou troubles du comportement un peu compliqués. Et dans ce cas-là, l'enfant peut être accompagné vers un lieu de vie, vers ce qu'on appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Sur les 1700 enfants qui nous sont aujourd'hui placés à l'aide sociale à l'enfance, vous en avez, je vais arrondir, à peu près 1000 chez les assistants familiaux. Et puis la différence entre 760, 770, les chiffres bougeants, donc je ne peux pas donner un chiffre précis, vivant aujourd'hui dans des lieux de vie, avec quand même pour objectif toujours de retrouver une famille, un assistant familial ou un lieu de vie le plus proche possible du lieu où sont les parents de l'enfant. Je suis plutôt optimiste en disant que le travail qui est fait est un travail remarquable. Maintenant, on ne va pas se cacher. C'est un travail où on a besoin de bras. On a toujours une petite, entre 10 et 20 postes en permanence à pourvoir. On a créé 18 postes sur 2023. On va continuer de créer des postes en 2024. Le budget de l'aide sociale à l'enfance est aujourd'hui un peu plus de 90 millions d'euros. Un budget qui a augmenté de 14 %. 14 %, c'est essentiellement de la masse salariale. Donc on voit bien que ce budget-là qui augmente, il faut ensuite recruter. Parfois, on ouvre des postes pour lesquels on n'a toujours personne. Donc oui, c'est un appel pour que des gens puissent venir travailler dans ce secteur d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501